... La première question que je voulais vous poser, c'était au sujet du préalable de votre film. Vous avez obtenu une autorisation exceptionnelle. Je voulais savoir, en fait, comment ça s'était passé ? Disons que depuis plus de dix ans, je rêvais de tourner les salles d'audience d'un tribunal correctionnel. Et sans que je m'y attende, au moment où je m'y attendais le moins, c'est arrivé comme toujours un peu, les choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré le premier président. Je lui ai dit, j'aimerais bien tourner les salles d'audience. Il m'a dit, pourquoi pas ? Enfin, ça s'est passé un peu comme ça. Et j'ai dit, mais il y a les lois, c'est interdit. Bon, on va arranger ça. Alors, c'était formidable parce que, d'abord, j'avais effectivement... Je voyais l'impact de mon film précédent, c'était Elie Lagrand, qui avait rassuré et à la fois plus au public. J'avais pu faire la liaison entre cette espèce de forteresse, qui est le Palais de justice de Paris, avec des gens qui travaillent dedans, qui sont un peu titillés par l'image aujourd'hui. Ça les travaille, quoi, un peu, le journaliste, l'image et tout. Et à la fois, c'est un endroit qui n'est pas du tout fait pour faire rentrer des caméras, enfin, pour l'instant, à mon avis, parce qu'on ne peut pas faire rentrer comme ça des caméras de bouton un jour au lendemain. Donc, l'idée de tourner dans une chambre de tribunal correctionnel, j'avais le prétexte, effectivement, de continuer d'Elie Flacran, qui faisait que il y avait Michel Bernard-Roquain, qui avait été une des substituts du film précédent. Maintenant, président, il présidait une chambre. Voilà. Et la suite, elle était aussi dans le suivre Michel, Bernard-Roquain, et de la suivre. Alors, ça, ça m'a aidé, puisque, et lui aussi. Et alors, il m'a dit, comme vous avez été autorisé pour l'Elie Flacran, par des gens qui sont maintenant encore, qui ont continué, qui sont un Bruno Cotte, donc faisons encore un film hors-la-loi. Voilà. Donc, je suis dans l'hors-la-loi. Et alors, il m'a dit, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas perturber le déroulement des audiences. Voilà. Ce qui est un peu normal, parce que c'est quand même pas du cinéma. Et moi, j'étais plutôt préoccupé que les gens ne modifient pas leur comportement avec la caméra. Donc, l'idée aussi, c'est que les caméras, bon, ça, soient bien fixes, ne bougent plus, quoi. Moi, je me suis habillé en noir. J'ai fait appel à quatre femmes, parce que j'ai trouvé que les femmes pourraient mieux bouger dans ce lieu, comme ça, se glisser. Claudine Nougaret, qui fait toujours le son avec moi, a fait une installation remarquable au point du son. Alors là, on peut voir qu'il y a effectivement une avancée. Le fait que j'ai attendu dix ans, j'y ai gagné dans un certain sens. Parce que, en dix ans, les choses ont peut-être évolué. C'est-à-dire, l'idée de vraiment faire un film, et comme ce sont des gens qui souffrent, qui sont dans la douleur, qui sont des cas sociaux, ou des gens comme vous et moi, mais en tous les cas, c'est un endroit difficile. L'idée est toujours la même que Delive la Grande, c'est-à-dire de prendre le meilleur matériel qui existe, le meilleur micro, le meilleur objectif, la meilleure pellicule, pour ne pas rajouter de la misère à la misère. Concernant encore le dispositif, comment les choses se sont présentées à vous, de manière très simple, ou est-ce qu'on vous a demandé certaines choses ? Non, je suis rentré. Mon problème, c'était que je me suis dit, il faut deux caméras, sinon je n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il y avait une place, il y avait une bonne place, mais elle est déjà prise par le procureur. Elle est déjà là, et il surveille tout, il voit tout, il domine un peu. Alors on aurait pu dire en 70 mm, là, comme ça, on aurait pu faire un plan unique, mais c'est impossible. Donc je me suis dit, il faut mettre deux caméras. Alors ça, ça me gênait. Ça m'a tracassé, parce que je me suis dit, il faudra faire attention au montage, pour ne pas s'en servir trop. Le reste, non, j'ai pu me mettre où je voulais. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que j'ai même moi-même été surpris. Et je me suis mis en bas, à hauteur des gens. Et choses qu'on voit rarement dans les procès, qui ont pu être filmées aux États-Unis ou ailleurs, des procès historiques, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés, les procès de Nuremberg, les procès aussi Barbie, etc. Toujours les caméras sont un peu plongeantes. Et je me suis dit, c'est intéressant de me mettre à... J'étais à 1,7 m de la barre. Je ne pouvais pas me reculer plus, parce que c'est une salle d'audience assez petite. Et j'étais donc, comme on dit dans la psychiatrie, un peu dans la fosse aux serpents. C'est-à-dire que j'étais en bas, et je me suis très vite ennuyé à filmer les gens un peu normal, comme ça. Comme dans un... Je me suis dit, il faut que je me resserre. Comme je ne pouvais pas m'approcher, j'ai fait un peu des gros plans. Et j'avais l'impression que j'entendais mieux ce que les gens disaient. Je me suis dit, quoi. Alors...